Salut tout le monde et bienvenue dans ce 17ème épisode du DevCast et aujourd'hui on va parler de qu'est-ce que j'ai fait sur notre nouveau jeu qui est un remake de Color Switch Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout d'abord commencé par un prototype donc une phase un peu de test Au tout début j'ai déjà commencé par créer le joueur donc la boule que le joueur va contrôler Pour cela simplement j'ai juste dit que si on appuyait sur la barre d'espace alors la boule avait une impulsion vers le haut du coup c'est un truc très simple c'est juste quand on appuie sur l'espace ça fait comme un petit saut de la boule J'ai ensuite installé les cercles qu'il y a dans Color Switch avec plusieurs couleurs et je les fais tourner sur son centre du coup on a un cercle qui tourne et une boule donc voilà ce que j'ai fait Pour le moment il n'y a pas encore les collisions le fait de changer les couleurs etc mais ça viendra au fur et à mesure parce que là j'ai fait quelques trucs pour aujourd'hui et je voulais parler aussi du fait de prototyper, de créer quelque chose de base créer quelque chose de fonctionnel vraiment un prototype le début d'un vrai projet je pense que chaque projet doit passer par ça et surtout dans la création de jeux vidéo si on commence pas par un prototype par quelque chose de très simple visuellement je parle mais avec un gameplay où tout est présent enfin la plupart des éléments de gameplay sont présents en fait qu'est-ce qu'on peut dire d'une version prototype c'est quelque chose qui est vraiment très simple de base donc visuellement très simple avec des carrés, des ronds parfois parfois quelques éléments visuels ou quelques éléments sonores mais c'est tout et c'est aussi quelque chose qui est agréable à jouer qu'on a envie de jouer donc si c'est un prototype où on n'a pas envie de jouer je pense qu'il faut commencer à s'arrêter un bon prototype c'est quelque chose c'est un jeu c'est un jeu qu'on a envie de jouer même si le graphisme n'est pas encore présent même si l'illustration n'est pas encore présente et si on arrive à faire ça dans la phase de début dans la phase de développement d'un jeu si par exemple on fait tester à d'autres personnes et ils nous disent en retour que ouais ils s'amusent c'est vraiment bien ils attendent plus alors je pense que c'est vraiment une bonne idée pour continuer mais parfois je pense qu'il ne faut pas trop se baser là dessus parce qu'on peut avoir des jeux qui ne sont pas très marrants à jouer mais ce n'est justement pas leur but leur but c'est vraiment de nous apprendre à créer d'autres choses à faire d'autres mécanismes d'autres systèmes et ces jeux là sont je dirais bons pour rester en phase de prototype puisque c'est vraiment des systèmes qu'on intègre qu'on incorpore et que ces systèmes là on va les mettre dans d'autres jeux par exemple mais c'est vraiment des systèmes de base qu'on crée parfois ce n'est pas fun parce que c'est des systèmes qui doivent être accompagnés d'autres systèmes pour être fun donc voilà je voulais juste un peu parler de ça parce que je pense que c'est une phase très importante et une phase qui montre un peu l'avancement du projet et je pense que c'est un peu la meilleure phase bon après ça dépend mais c'est la meilleure phase en gros parce qu'on place tous les éléments on montre un peu qu'est-ce que le jeu va donner à la fin mais dans un état de test au début et je pense qu'il faut faire ça tout le temps et il faut le faire ça partout et surtout si on a envie de créer des jeux il faut passer par là obligatoirement enfin voilà j'espère que vous avez aimé ce nouveau DevCast n'oubliez pas de vous abonner sur Youtube sur Facebook sur Soundcloud et nous on se dit à demain pour un nouveau DevCast salut au revoir – Sous-titrage FR 2021